Aujourd'hui dans notre série Conseil Lecture, nous discutons d'un ouvrage grand public sur la musculation, La Force de la Science au Terrain. C'est parti ! La force musculaire est l'un des sujets les plus investigués dans le domaine de la recherche et de l'entraînement. C'est donc tout naturellement un sujet sur lequel n'importe quel préparateur physique ou coach sportif se doit d'être au clair. Et l'ouvrage que je vous présente aujourd'hui permet à celles et ceux qui pensent avoir encore un peu de travail de ce côté-là de se mettre à jour. La Force est un livre référence dans le domaine de l'entraînement. Initialement co-écrit par Zatsursky et Kramer, ils ont été pour cette troisième édition rejoints par Andrew Fry. Celle-ci est traduite aux éditions Fortrainer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ces trois auteurs, ils sont de véritables références internationales dans le domaine de la force. Vladimir Zatsursky est professeur émérite à l'université de Penn State. Il a notamment encadré plusieurs équipes olympiques pour la Russie en tant que préparateur physique. Et il est également à l'origine de plus de 350 publications scientifiques dans le domaine de l'entraînement. William Kramer est lui professeur à l'université d'État de l'Ohio. Il fait notamment partie des comités de l'ACSM et de la NACA. Enfin, Andrew Fry est professeur à l'université de Kansas. Il est spécialisé en physiologie musculaire et a entre autres dirigé le laboratoire de biochimie de l'exercice de Memphis. Bref, vous comprenez qu'ici, nous avons affaire à trois pontes du domaine de l'entraînement en résistance, tant sur le plan terrain que scientifique. Ces trois auteurs nous proposent un ouvrage qui défriche l'ensemble des aspects du développement de la force. On débute par des théories de l'adaptation à l'entraînement pour ensuite se tourner vers des aspects pratiques. De la compréhension à l'application terrain, on y traverse tout un continuum. L'ouvrage est découpé en trois grandes parties. La première est une synthèse des bases du renforcement musculaire. Au niveau mécanique comme au niveau physiologique, on comprend les mécanismes nécessaires à un programme d'entraînement en force. La seconde partie s'oriente sur les méthodes d'entraînement pour le renforcement musculaire. Ici, on s'attaque beaucoup plus aux facteurs d'un programme d'entraînement, comme l'intensité, le volume ou la fréquence. Et on y traite également de la prévention des blessures. Enfin, la troisième partie s'oriente sur les particularités de programmation, notamment en fonction des publics. On y discute des spécificités féminines, des jeunes athlètes ou encore des moins jeunes. Bref, de quoi être au clair sur les méthodes d'entraînement de la force pour tous. On y retrouve également des sujets adjacents au développement de la force, comme le velocity-based training ou la prévention blessure. Les auteurs s'attardent aussi au cours d'un chapitre sur l'aspect des surmenages fonctionnels et du surentraînement. Des thèmes essentiels à défricher lorsque l'on parle d'entraînement de haut niveau. À mon avis, cet ouvrage se veut grand public. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire d'être un professionnel de l'entraînement en musculation pour découvrir et apprécier ce livre. Les auteurs ont fait l'effort d'introduire les thèmes traités de façon claire. Ça permet donc assez rapidement d'entrer dans une thématique sans mal. Certes, certains passages demanderont peut-être une relecture avec plus d'attention, mais la rédaction générale est très vulgarisée. Qui plus est, il est très largement agrémenté de schémas pour illustrer le propos et d'exemples pour donner des pistes de mise en place. Ça en fait donc un ouvrage agréable à lire, et ce, peu importe le niveau de connaissance initiale. Attention cependant, certains termes utilisés pour la traduction vers le français peuvent parfois être aléatoires. On retrouve quelques tournures de phrases qui laissent à penser à des structures anglaises traduites mot à mot. Si ça n'empêche en rien la compréhension de cet ouvrage, ça vous accordera peut-être quelques fourrirs inattendus. En conclusion, on peut dire que la force est un véritable ouvrage de référence pour l'entraînement en renforcement musculaire. Il permet de traiter de l'ensemble des sujets nécessaires pour concevoir et contrôler un programme d'entraînement. Et les parties sur la prévention ou l'adaptation aux différents publics permettra de mieux répondre aux attentes de tous les clients. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce conseil lecture pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous soutenir. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501